C'est l'heure de la dînette d'Annette qui nous propose aujourd'hui un fruit de saison. Puisqu'il y en a de partout, on les mange, on les adore, on en raffole, il s'agit des fraises. Et puis elles sentent bon. Ah oui, elles sentent bon. Oui, donc un dessert à base de fraises, un dessert gourmand aujourd'hui. Alors, ça s'appelle un trifle, donc c'est plutôt un dessert qui nous vient d'Angleterre. Un trifle ? Un trifle, exactement. Un trifle. Un trifle. Un trifle. Ça, ça le fait ou pas ? Alors, en fin de compte, c'est plusieurs couches successives. Des biscuits à la cuillère ou des biscuits roses de Reims font très bien l'affaire. Une, donc des fruits, là on a choisi les fraises, une crème anglaise et on y ajoute une crème chantilly. Et puis, et puis voilà, votre dessert, il est tout prêt. D'accord. Et c'est vraiment, voilà, c'est gourmand, c'est simple. Mais quand arrivent des amis à l'improviste, eh bien, facile à faire. La crème chantilly, on peut la faire à la maison. La crème anglaise aussi, on l'achète toute prête. Enfin, voilà, ce qu'il nous faut. Et puis, donc on va commencer par faire chauffer. On va prendre les étapes alors. Voilà, on va commencer par faire chauffer à la maison dans une casserole. Dans ma petite casserole, vous allez y mettre de l'eau. Vous allez y mettre un petit peu de sucre. Et puis vous allez pouvoir, si vous voulez, y rajouter un peu de kirsch, donc c'est de l'alcool. Vous n'êtes pas obligé, attention, avec modération. Ou alors un petit peu, regardez, je voulais un petit peu vous montrer des alcools. C'est des petites liqueurs de rose, des petites liqueurs de violette. Alors vous en mettez un tout petit peu. Et puis ça donne quelques gouttes, suffisent. Et puis ça donne un petit goût assez sympathique aux biscuits. D'accord. Alors de l'eau. Avec de l'eau, on fait ça chauffer, allez, presque une minute. Ça frémit, voilà. On laisse un petit peu refroidir. Vous mettez votre préparation dans un saladier. Et vous trempez vos biscuits assez rapidement. Vous préparez une jolie verrine, toujours. Et puis vous les trempez vraiment rapidement dans le mélange. Et puis vous posez vos petits biscuits. Voilà. Donc comme ça, ils s'imbibent un petit peu de ce sirop sucré déjà. Ne les trempez pas tous, je vais en prendre un sec. Oui, d'accord. Ça me fait envie tout ça. Et oui, puis c'est des biscuits, là, c'est des mini-biscuits. Je ne sais pas si on les voit bien à l'antenne. Oui, des tout petits boudoirs. C'est des tout petits boudoirs et ils sont très, très moelleux. Donc c'est bon. C'est violette ou rose ? Et là, j'ai mis rose. Voilà, j'ai mis rose. Parce que la couleur l'anette est le rose. Mais non. Ah, on est vraiment... Alors on coupe. Donc on ne va pas sucrer de nouveau nos fraises parce qu'on a sucré le sirop. D'accord, donc ça suffit. Donc ça suffit. On coupe les fraises en gros quartiers. On les pose comme ça. Alors plus ou moins, après c'est à vous de couper les fraises un petit peu. Donc fraises ou autres, vous nous avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Moi j'adore également avec des framboises. Ah ben oui. On peut mélanger même fraises et framboises. On peut mélanger fraises et framboises. Les fraises et framboises mûres même. Ah oui. Et bananes. Hummm. Voilà. Donc on a mis nos fraises. On va ajouter notre crème anglaise. Est-ce qu'on rappelle un petit peu la crème anglaise ? Allez, si on veut la faire soi-même, oui, oui, il vaut mieux parce que... Du sucre semoule, des jaunes d'oeufs, du lait entier et puis une gousse de vanille si vous le souhaitez pour ajouter. Donc on va d'abord, l'idée c'est de mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre. Ça devient tout blanc. Quand on fouette bien, le mélange devient blanc. On fait chauffer le lait à côté. On met le lait sur les jaunes d'oeufs avec le sucre. On remet ça sur le feu. On laisse à peine frémir et on enlève tout de suite. Et on sait quand la crème anglaise, qu'on peut passer un doigt dessus, comme ça, là, vous voyez, et qu'il reste une trace. D'accord. Et après on goûte. Oh, c'est bon ! Donc là, on ajoute la crème anglaise, généreusement. Alors si, effectivement, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, vous n'avez pas envie d'imbiber vos biscuits parce que vous les voulez un petit peu plus nature, et bien, effectivement, la crème anglaise va également. Mais là, c'est vraiment le mélange de l'eau, du sucre qui donne un goût particulier. Et puis il ne nous reste plus qu'à ajouter la crème chantilly. Ah oui. Voilà. Alors là, on ne l'a pas faite sur le plateau parce qu'il fait trop chaud. Mais sinon, effectivement, de la crème fleurette, du sucre. Et à la maison, on met bien le saladier et puis les ustensiles dans lesquels on va au congélateur. C'est vraiment le secret de la crème anglaise. De la chantilly, pardon. Et sinon, le siphon. Voilà. Donc on secoue. Et on y ajoute de la chantilly. Voilà. Alors plus ou moins, si vous êtes très, très gourmands ou pas. C'est un dessert pour les gourmands, ça. C'est un dessert pour les gourmands. Voilà. Mais je vous assure que le mélange des deux est absolument... Et puis une petite touche quand même pour finir. Ah bah oui, de la couleur. Un petit peu de décoration. Oh, que c'est bien. Mais que c'est sympa. Et ce dessert, vraiment, essayez-le. C'est bon, c'est gourmand. Il n'y a pas une cuillère pour faire goûter à notre invité. C'est seulement le temps de terminer votre chronique. A la volonté, je vois qu'il attendait ça. Est-ce qu'on a le temps d'une petite astuce avec les fraises ? Oui, allez-y, je vous en prie. Comme les fraises sont de saison, on le rappelle. Une recette que je vous avais déjà proposée plusieurs fois. Mais n'hésitez pas, on coupe quelques fraises. On rajoute un peu de cassonade, un petit peu de poivre et un petit peu de vinaigre balsamique. Et vous mettez tout ça une heure au frais. Et c'est un régal. Ça vous fait une sauce et c'est vraiment ce que l'on dit. Cassonade, vinaigre balsamique et un petit peu de poivre, légèrement. Et du poivre, sur les fraises ? Sur les fraises. Une heure au frais, vous allez voir, c'est un vrai régal. A tester, alors. Dès ce soir, à tester. Merci Yannette. Allez, on passe tout de suite à la rubrique quartier. Et puis on retrouve bien sûr toutes vos infos sur la dinette d'annette.blogspot.com.